bonjour voici un petit tour des nouveautés de la boutique donc j'ai rentré des nouveaux dies de noël donc il y en a qui sont arrivés cette semaine et puis il y en a qui sont arrivés hier donc je vais vous les montrer en ce moment donc avec ce joli dies d'ours polaire vous avez avec un magazine de carterie avec plein d'inspiration et des gabarits ainsi qu'un petit bloc de papier à motifs avec des images de petites souris des hérissons des petites souris voilà donc la maman hérisson qui fait le gâteau aux pommes j'avais bien vu des petites souris quelque part là voilà voilà les petites souris qui chantent donc ça c'est offert en ce moment donc c'est arrivé hier avec le magazine en cadeau ensuite donc on a des tampons de gnome ça je vous les ai montré il ya quelques temps pensez aussi aux étoiles de chez cartes consortium autocollant les d'autres en forme d'étoiles et les petits papiers de gnome pour faire vos carteries pour vos cartes vous avez des emballages transparents avec le bord adhésif autocollant pour ranger vos cartes carré voilà donc là il y en a 20 dans le paquet les dyes de casse nozette sont enfin arrivés donc je suis contente parce que j'en avais pas j'avais pas pris beaucoup mais en même temps il m'avait pas tout mis et puis voilà je viens de recevoir le reste aujourd'hui à l'instant on a donc dans les dyes de noël je vous avais montré les carrés les hexagones donc avec les petites découpes fines de flocons donc ça je vous les ai montré dont je les remontre pas juste rapidement ensuite vous avez en promo en ce moment dans le rayon des black friday ce dyes de petits nichoirs donc ça pour noël c'est sympa les petits nichoirs dans cette une carte pop up en fait je vous ai fait une vidéo tutoriel avec celui de la carte ronde le gabarit rond là c'est le petit nichoir donc il est en promo il en reste que deux je crois après il n'aura plus profitez en vous pouvez donc mettre des petits oiseaux je vous montrerai après donc ici on a donc la petite sénette des deux reines avec la neige les petits nuages de neige ça on a deux jolis flocons qui sont assez grands ils font neuf par neuf chaque flocon donc voilà ça je l'ai utilisé dans un tutoriel que vous aurez fin fin novembre donc un tutoriel de cartes là dans les bordures on a celle ci de chez cottage club cuts pardon donc un petit village avec des sapins c'est très mignon même pour halloween en découpant dans du papier noir ou orange vous auriez pu utiliser cette découpe là puisqu'on est en hiver on a toujours les ours toute la famille d'ours brun donc vous pouvez faire des ours polaires aussi blanc les bordures de glace alors des flocons les flocons ça je vous les ai présenté aussi cette semaine ils ont une belle taille ainsi que le rennes très à jouer et toutes les toutes les familles de rennes ici voilà pour le traîneau du père noël là c'est nouveau donc des daïs de branches de boulot donc il y en a trois ça c'est très à la mode en ce moment c'est très tendance par exemple pour mettre derrière l'ours l'ours polaire comme ça vous faites un petit 3d bon je ferai quelque chose avec parce que ça j'adore ensuite au niveau des sapins vous avez cela qui sont légèrement à jour et ici donc deux tailles bien sympa ils sont vraiment pas chers cela cette marque est très intéressante niveau prix vous avez deux comme ça plus découpé donc intéressant aussi alors ça c'est encore les flocons ça c'est une nouveauté là que je viens de recevoir donc je trie un petit peu c'est une cloche il ya une petite perforation ici donc vous pouvez la suspendre et créer votre petite sénette avec les oiseaux les petites étoiles les sapins la neige le grand sapin ici la petite le petit nichoir que vous pouvez utiliser aussi avec le daïs hop là où est-il là avec ce daïs de nichoir vous pouvez faire des petites sénettes ça c'est sympa pour pour suspendre au carreau aussi avec du papier acétate on a du papier acétate avec des flocons de noël blanc voilà vous pouvez faire des petites choses à suspendre aux fenêtres aux vitres comme ça par transparence vous faites de votre déco comme en scandinavie bon ben la lanterne je vous l'avais déjà montré vous avez un tutoriel pour faire une superbe lanterne mettre une bougie chauffe plat dedans en l'aide bien sûr parce que une vraie bougie avec le papier ça prendrait feu donc vous avez ces superbes rouge gorge ainsi que les pommes de pin les branchages et tout donc ça pareil pour la le daïs du nichoir pensez-y de quoi faire des cartes version noël ou bonne année ici donc c'est un cadre avec des cadeaux un sapin encore des cadeaux il ya des guirlandes sur le sapin et des flocons ici donc sa carte carrée dans le même esprit un petit peu plus grand vous avez le réverbère avec le petit village la boîte à lettres qui fait un petit peu anglaise du père noël et puis les décos ici donc ça c'est très joli aussi au niveau des bordures bien ces deux là un ensemble de daïs de bordure très très joli alors là ça ne coupe pas donc vous pouvez faire des pages complète est juste le bord des pages ou le haut des cartes le bord des cartes ici celle ci je trouve très jolie c'est une nouveauté pareil vous avez la neige ici les montagnes enrégées les sapins les deux petits rennes et là c'est pareil cette partie là ne coupe pas en revanche vous avez celle ci qui vous coupe vraiment la bordure très ajouré de flocons très très joli aussi vous avez n'oubliez pas dans cette collection bethlehem de chez crafter compagnon vous avez ce gabarit de gaufrage que vous le classeur de gaufrage que vous passez dans votre machine qui vous fait tout le paysage en 3d et qui a jour en même temps les découpes des étoiles voyez donc ça juste de deux papiers un papier unis et un papier nacré voilà de quoi faire quelque chose qui même une couverture d'album quelque chose qui est vraiment du chic et celle-ci bordure je trouve très très jolie aussi avec tout ce feuillage vous pouvez ajouter des flocons des pommes de pain vous pouvez y mettre vos oiseaux là par exemple c'est une idée avec les dyes et des rouges-gorges vous pouvez poser vos rouges-gorges devant les oies devant les tout le feuillage là donc voilà la petite idée et bien c'est tout pour aujourd'hui les dyes que j'avais mis avec le tutoriel hier et avant-hier bon je suis désolée il n'a plus du tout du tout du tout plus chez les fournisseurs voilà ça vous a plu les premières à avoir commandé vous avez bien fait donc là s'il ya des choses qui vous plaisent quand je fais des tutos il faut les prendre assez rapidement quoi parce qu'après il n'a plus quoi il n'a plus c'est dommage donc voilà voilà du voili voilou moi j'aime tout ça et et puis ça j'adore je craque pour ce petit ours enneigé avec son bonnet son écharpe et puis sa petite guirlande là donc voilà je pense que là dans le papier neige le papier les papiers miroirs il ya de quoi faire des petites choses très sympa merci d'être fidèle à la boutique et à la chaîne youtube scrap merveilleux vous avez le blog scrap merveilleux point com là vous avez aussi toutes les infos sur les les tutoriels des ateliers et et puis voilà les petites décos des choses que je fais et un petit peu d'actualité voili voilou à très bientôt